Séquence 1, plan 6, première. La première fois qu'on s'est vus, c'était une année et demie avant le tournage, j'avais écrit 4 scénarios de court-métrage, j'avais écrit 4, j'ai fait une réunion technique et ceux des scénarios que vous aimez pas, on les vire et on en gardera un. Les gens dans l'équipe technique étaient tous un peu pas très motivés par mes trucs chelous et je me suis dit tiens, ils vont sûrement pas choisir celui-là et au final c'est celui-là qu'ils ont dit qu'il fallait absolument faire, que j'étais assez content. En gros, j'ai voulu travailler sur ce scénario sur le jour, la nuit, la vie, la mort. Dès que ça commence à tourner, c'est trop bien. En gros, tu bosses une année pour tourner 4 nuits, donc t'as intérêt de prendre ton pied. C'est exactement ce que tu dis, tu prépares une année, t'as 4 nuits pour prendre ton pied. C'est bien que moi je trouve que tu l'aides comme ça, parce que je sais qu'il y a des réas pour qui le tournage c'est la partie 10ème le moins. Quand il se met en marche, vous descendez sur son buste, vous prenez les acteurs sur les canapés et vous revenez sur lui quand il pète son câble au bout du... Ouais. Mais toi, Pierre-Yves, en boucleur... N'oubliez pas que Philippe va s'arrêter... On va peut-être cacher ce truc normal avant, je ne sais pas comment. J'ai l'impression qu'il faut encore un peu là, un peu de place. L'action va être... Je vais tilquer mais je ne peux plus, sinon on change de branche, là on repart un peu dans les... Ça va nous prendre du temps. Sinon, il faut décaler un peu par là. Décaler un peu. C'est dommage que je ne perds pas. Mais ça se passe ici, donc... C'est là où, pour ma part, moi, je vais faire vivre le film dans ce que je sais faire, tout simplement. Voilà, c'est 4 Nuits, et comme il a dit, 4 Nuits pour lui, c'était un moment où il a que ce temps-là pour essayer d'avoir ce qu'il veut. Donc voilà, après le but, c'est d'avoir le film. Et puis on l'a eu en 4 Nuits et on n'a pas dû rajouter une 5ème journée, même si on a dû dépasser très largement de quelques heures par quoi. Tu regardes Nicolas, quoi. D'accord. Mais pas... Non. Mais euh... Ça va être très bon quand on sera sur toi. Super, on y va. Ouais, c'est 6ème pas. C'est 6ème pas. J'ai senti un truc qui... Ne bouge pas, s'il te plaît. Tu peux bloquer ou pas ? Bloc... Non mais bloque le avec le petit... C'est bloqué, c'est bloqué. Ok. Ok. Vous êtes prêts ? Action ! Je sors. Tu ne peux pas, tu sais bien. Le serial Claire, une super actrice assez légendaire qui a joué dans La Belle Captive, professionnelle. Avant qu'il fasse. Moi, souvent, je fais des... Je fais des métaphores et des images. C'est-à-dire que je vais citer un film et je vais dire, là, tu fais comme ça et tout. C'est la semi, en fait. C'est pas bien. Je ne vais pas qu'elle soit plus centrée. Dans la scène d'ouverture, quand je lui ai demandé de danser sur place, elle était un peu réticente ou... Par exemple, elle ne comprenait pas bien pourquoi Mickaël, il ne faisait pas un plan sur elle. face caméra, comme on fait d'habitude, quoi. Et on lui disait, non, 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 ne vous inquiétez pas, Cyriel, on fait un plan comme ça, parce qu'on veut dire autre chose. Et c'est vrai que peut-être qu'elle avait plus l'habitude de champ contre champ qu'à si. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Comme ça. 10 mm. Vous allez vous tourner comme ça. Vous savez, vous êtes... Vous êtes trop quoi qu'il soit. Ah, voilà. Ah, c'est bon là. C'est que la 2. Et ensuite, quand il est passé là, là, vous êtes... Si ? Pierre, c'est la nuit ! Tu soutiens que tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir. Tu vas voir si je ne peux pas. Je sors si je veux. Tout le monde a été hyper cool. Et puis, on savait que vu le matos qu'on avait, vu le nombre de personnes qu'on était, on partait forcément un peu battus sur les possibilités d'installer et de changer vite les choses. Parce qu'à un moment donné, c'était pas 50 personnes. Enfin, voilà. Un bras, c'est un bras, quoi. Donc, voilà. On va essayer de ne pas descendre en dessous de ça. Mais les autres côtés. Mais les autres côtés. J'ai vraiment du sol. Attends, attends, attends. Parce que je crois que c'est trop de chance. C'est trop de chance. En fait, c'est cette rotation qui nous donne la force de leur dire, regardez-moi d'elle. Et je pensais surtout à elle. Philippe Duclos, lui, il est connu pour sa filmo un peu auteur français. Le Bléchat, Jacques Odéa. C'est vachement bien ce qu'il fait. Moi, j'adore tous ses films. J'adore Longrenage. Et c'est vrai que Philippe Duclos, quand on le voit, à part dans les profs de PEF, il est rarement dans un registre comique. Je sors ! On attend que la lumière du couloir s'éteigne et on y va ? Donc, j'arrive à ce moment-là. D'accord. Vous pouvez attraper la manche. Je peux attendre là. Le tirer pas trop fort. Non, on fait au ralenti. Voilà. Le tirer pas trop fort. Je crois que la caméra filme déjà. Elle filme au ralenti, donc vous pouvez y aller avant. Le tirer pas trop fort. Voilà. Et Philippe, en fait. Et voilà. D'accord. 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 C'est le 2, je prends mon 3, première. Et... Action ! C'est le moment où là, j'ai l'impression d'y me rien foutre. C'est un petit trisage. Ça marche, ça, non ? Ouais. Eh ben là, t'es bien. T'es bien, elle est comme ça. T'es bien, elle est comme ça. T'es bien. T'es bien. On fait pas de limites. Ça marche un peu là au-dessus. Regarde, regarde ça. Tu peux faire ? Non, c'était un... Allez. C'est bon. Merci. Moi, j'avais déjà contacté pour le film. Il avait dit oui avant que je vois, par exemple, les profs. Quand j'ai vu les profs, j'étais très rassuré. Parce que je savais que j'allais lui demander des trucs d'un enregistre comique. Et je l'ai vu jouer dans ce film. Et il joue le direlo. Et il est hyper marrant, quoi. Et du coup, je me suis dit bah tiens, en fait, ça va être facile pour Philippe d'aller là-dedans. Parce qu'en plus, c'est un acteur de théâtre. Quand tu fais du théâtre, automatiquement, tu fais pas que des rôles classiques ou dramatiques. Automatiquement, tu vas dans plein de trucs différents. Il n'ose pas le toucher, je pense, mais... Par exemple, il a regardé. Je lui ai montré un extrait de Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et la crise de nerfs. Et je suis sûr et certain que le soir où on a tourné la première scène, quand il doit péter un câble, je suis sûr qu'il pensait à ça. Donc, c'était assez rigolo de le voir regarder ça. Et puis, je voyais qu'il se grattaient les cheveux. Il ne comprenait pas pourquoi je lui montrais ça. Et au final, moi, quand je vois le film, je vois très bien les moments où il a chopé des trucs. Et moi, du coup, je lui ai... Donc, le scénario, il peut être un peu noir à la lecture, si tu ne me connais pas. Je pense que si tu me connais, tu vois des phrases dans le scénario où tu te dis Ah, putain, c'est des blagues, c'est des conneries. Par exemple, dans le scénario, c'est écrit noir sur blanc. Quand il sort, il a une laisse, pas de chien. Action. Si tout le monde est là, on va pouvoir y aller. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Si tu mets une baisse à carreau plus grand et que ça te rajeunit, il faut qu'on vieillisse avec cette canne. Non. Est-ce que tu peux te le jouer ? Et puis, il y en a deux. Regarde. Oui, oui. Bah, tout de suite, excuse-moi, mais je prends un coup de vieux, là. La canne direct, ça... Oui. C'est un signe, là, je disais. Oui. Je me suis jeûne avec une canne, mais bon. Non, mais je suis bien content que t'aies pas de canne. T'en l'ajoute une, parce que je vous devine. Bah voilà, au moins une fois dans ta vie, t'auras eu le cas, tu sauras ce que c'est. Le chef-op, il se met au service d'un réalisateur. Ça, j'insiste énormément là-dessus. Je suis pas là pour dire, ton scénario, c'est ci, c'est ça, il faut faire ça, c'est que des avis, c'est que des choses. Moi, de toute façon, j'étais partant sur le projet, j'ai jamais posé de condition pour dire, je le fais à la condition que tu changes ça dans le scénario. Puis, à un moment donné, moi, j'ai dit, bah voilà, ça, c'est la version, quoi. Mais, ouais, c'est vrai, t'es d'accord. Je me souviens, à un moment donné, je me suis dit, bah voilà, j'ai modifié, je pense que c'est bon, on a la bonne version. Aussi, parce que tu le sentais, quand tu l'as dit. Moi, quand je l'ai lu, je dis, ouais, bon, bah voilà, là, c'est autre chose. Je pense qu'on est tous à 60% dans le maximum s'il n'y a pas quelqu'un qui nous pousse, s'il n'y a pas quelqu'un qui insiste, qui vous fait refaire. En fait, si vous courez un marathon, si vous faites un sprint, vous allez le faire à 60%, sauf si vous avez un code, je vous pourrais le faire à 100%. Bah, en fait, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai un tout petit peu déroché tous les matins en rentrant. Parce que j'ai fait, voilà, j'ai fait une... Donc, je savais déjà où on allait, et c'était assez important, bah c'est bien que tu parles de ça, parce que je n'en ai jamais parlé, je n'en ai jamais parlé d'ailleurs. En fait, ce qui était vachement cool, c'est que quand je dérochais le premier matin, je me suis dit, c'est bien, on est vachement dans l'esthétique que je voulais. Le deuxième matin, je me suis dit, c'est bien, parce que maintenant, j'en ai plus totalement dans ce que je pensais que ça allait forcément donner. Mais en fait, du coup, comme tu vois les rushs au fur et à mesure, tu sais que le soir d'après où tu pars tourner, il va falloir quand même continuer dans cette veine-là. Et bon, Michael, il sait aussi dans quel vein il est, au niveau des couleurs et tout ça, mais c'est vrai que quand tu vois au fur et à mesure des jours, des matins, ce qu'on a fait, très vite, tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Parce que tu as toujours la différence entre ce que tu as envie de faire et ce que tu vas faire. Du coup, tu prends envie de conscience que tu regardes un peu les rushs en rentrant. Puis sinon, quand j'ai déroché pour de bon, je voulais attendre un mois ou trois semaines ou deux semaines avant de dérocher, le fait que tu dérochais tout de suite, et non, j'étais hyper content. Ben non, regarde, c'est comment tu mets le cadre là, là où je suis, avec un cube. Qu'est-ce que tu voudrais en fait ? Moi, je trouve que c'est joli comme ça. Dis-moi, j'étais possible. Je trouve que ça a de la gueule, déjà. Je crois que j'entends du bruit. Ok, donc nous, on reste sur 1 pour les top 1ers, ok ? Action ! Ouais, oui. C'est dans combien de temps, le P.A.T ? Par exemple, en l'écart, on a le droit, en l'écart d'heure, il nous reste laissé. Il revient, il passe là, il va à la caisse, et là, c'est le début du faux champ, qui est coupé dans la silhouette qui passe devant. D'accord. Et on raconte sur le faux champ-épaule après. Ok. Il y a un champ Valère Américaine sur Philippe à côté de la caisse. Ok. Contre-champ, sur les paquets pasquets, brioche pasquets. Et le Voodoo Bar, donc moi, celui-là, pareil, je n'aime rien depuis derrière la caisse. J'ai toujours à la pose de ta chaise. Ça roule. T'es habillé comme ça ? Ouais. Ça fait partie de l'Extra et ça se sent comme ça. Ou tu fais un extra ou un truc nerveux peut-être, genre une mâchoire un peu serrée. Si tu veux, tu vas un extra. Si tu veux, tu vas un extra. Pas comme ça, tu vois. Tu vas un extra ? Dans ce parcours local, on fait ? Là, tout d'un coup, c'est l'actualité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, je suis souhaitant, bien sûr. Donc, on prépare le plan. Quand il est prêt, je vais te dire qu'on va tourner. Je te laisse venir t'asseoir. Quand tu t'es installé, je dis action. Voilà. Ce sera ton signal pour que Philippe vienne t'en voir. Et je vais m'asseoir, non ? Ah oui, je m'asseoir. Je m'asseoir, comme ça. Attention, ça va très bien. OK. Action ! On peut avoir du talent et faire une très belle lumière sur un pour-métrage en arrivant comme ça sans l'avoir pensé en truc, j'insiste sur, entre guillemets, intellectuellement, en amont, mais on peut faire une très belle image. Mais si on n'est pas un génie, on risque de faire quelque chose qui ne soit pas forcément en phase ou qui n'a pas une progression, qui ne suit pas une progression. Et l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de suivre une progression et d'avoir une démarche pour arriver à quelque chose. Parce que, tout simplement, dans le cadre d'un film où on n'est pas rémunéré, tout le temps que l'on arrive à être productif dans la préparation se ressort forcément sur le plateau. Parce que, si tu arrives à gérer 50 000 imprévus en amont, il t'en restera plus que 500 sur le plateau. Sur la place de Georges Pompidou, oui, il y avait aussi une très grosse préparation. Quand on arrive, moi, je sais que si je n'avais pas préparé, je n'aurais pas pu dire faire le même travail. Non, mais cette nuit-là, il y a eu deux nuits avec pas mal de monde, comment tu les gères ? En amont, Mathieu a casté tous ses figurants, lui-même, comme des acteurs. D'ailleurs, on ne les appelait pas figurants, on les appelait silhouettes. Et puis, à partir de là, il suffit simplement de les tenir au courant, comme le ferait n'importe qui sur n'importe quel tournage. C'est-à-dire, tu tiens au courant des gens, tu les fais revenir assez tôt pour être sûr qu'ils soient là pour la nuit. Et puis, une fois que tu les as récupérés, je n'étais pas tout seul à m'en occuper. Parce que moi, évidemment, je m'occupais très peu des figurants, finalement. Parce que le premier assistant, il est très peu là. Je me suis occupé au tout début de connaître les figurants. Mais après, sur le tournage, ils arrivent, tu les récupères. C'est surtout le second assistant. En fait, j'en avais plusieurs, j'en avais trois avec moi. C'était surtout la nuit de Beaubourg, il y avait une quarantaine de figurants. Donc c'était assez lourd. Donc voilà, ça se gère en équipe. Donc c'est assez simple. Pendant que ça se tourne, les gens sont sur le plateau. Quand ça ne tourne pas, ils attendent dans un coin et on s'occupe bien d'eux. C'est le principe, surtout quand ils viennent dans ce genre de contexte pas payé. Mais voilà, c'est vraiment le travail en amont. Le travail en amont. Essayer de parer au plus d'imprévus possible. Avoir le cap, la ligne, la direction de l'endroit où on va. Pour être soulagé de ça. De ne pas se poser de questions quand on arrive sur le plateau. Et pouvoir en plus, à côté de ça, redevenir une force de proposition. pour pouvoir trouver des choses en plus. Le court-métrage, tu le fais avec ce que tu as sur les étagères. Ce que les prestataires acceptent de nous laisser par rapport au budget qui leur a été alloué. On fait souvent très attention, nous on privilégie bizarrement l'humain et les gens. Carrément au talent ou j'en sais rien, j'exagère. Mais on est des gars qui aimons bien travailler avec des gens qu'on fout. Parfait. Ah ouais, c'est bien là. C'est ça, c'est la compagnie d'Augène. Non, c'est la compagnie. Non, c'est la compagnie. C'est ça. C'est la compagnie d'Augène. C'est la compagnie d'Augène. Onən siant et à l'appeler. Sous-titrage.